Nous allons lire ce matin Esaïe 26, 1 à 13, à la page 692 dans nos Bibles, et je vous invite à tourner à la maison dans vos Bibles pour suivre la lecture d'Esaïe 26, les versets 1 à 13, cette lecture que nous ferons après avoir prié. Prions d'abord un moment ensemble. Seigneur notre Dieu, nous soupirons ardemment après toi, après ta parole, vivifiante, qui tant de fois nous a fait tellement de bien. Sans ton assistance puissante et la lumière du Saint-Esprit, nous ne sommes que faiblesse, nous ne comprendrons rien et nous ne pourrons pas vivre selon ta volonté. C'est pourquoi nous te prions de répandre abondamment sur chacun de nous les torrents de ta bienfaisante lumière. Oui, fais briller ta vérité dans nos âmes ce matin avec éclat. Ouvre-toi un chemin dans nos cœurs et installe tes pensées en nous, de tes sortes que nous te soyons complètement consacrés et que nous puissions trouver de plus en plus de repos en toi. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous le demandons ensemble. Amen. Nous écoutons cette lecture en Esaïe 26, les versets 1 à 13. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour murailles et pour remparts. Ouvrez les portes, qu'elle entre, la nation juste qui a gardé la fidélité. À celui qui est ferme dans ses dispositions, « Tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville haut placée. Il l'a abaissée jusqu'à terre et lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds, aux pieds des malheureux, sous les pas des faibles. Le sentier du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu aplanis l'itinéraire du juste. Aussi, nous espérons en toi, ô Éternel, sur le sentier de tes jugements. T'appeler et t'invoquer, tel est le désir de l'âme. Mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit aussi, au-dedans de moi te cherche, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre aux mâts dans le pays de la droiture et il n'a pas égard à la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront honteux. Ainsi, le feu dévorera tes ennemis. Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Et c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Amen. Un concours avait été organisé dans lequel des artistes étaient invités à peindre des tableaux qui représentaient, selon eux, la paix parfaite. Ils ont reçu beaucoup de peinture. Ils ont éliminé un tel et un tel. Ils ont gardé deux tableaux pour la grande finale, si on peut dire. Le premier tableau représentait un lac calme et tranquille. Le deuxième tableau représentait une chute d'eau, près de laquelle se trouvait un bouleau qui étendait des branches au-dessus de la chute. Et sur une branche se trouvait un nid d'oiseaux. Dans le nid se trouvait un oiseau qui semblait dans une paix parfaite. Et le grand prix a été donné, accordé à ce tableau-là de l'oiseau dans son nid près de la chute parce qu'on a estimé que c'était une façon extraordinaire de représenter qu'il est possible de goûter et de vivre à une paix parfaite, même au milieu d'un monde turbulent. Le texte que nous venons de lire en Ésaïe 26 parle de la paix parfaite au milieu de bien des turbulences. Si vous avez la même version que nous avons l'habitude d'utiliser, vous remarquez dans votre Bible, au-dessus du chiffre 26, c'est écrit le mot « cantique ». Le verset 1 commence par « En ce jour, on chantera ce cantique ». Ésaïe 26 est un des quinze cantiques qui se trouvent dans le livre du prophète Ésaïe par lequel le peuple de Dieu célèbre la bonté, la grande, grande bonté de Dieu pour son peuple. Le nom Ésaïe signifie « l'éternel sauve ». Et la signification de ce nom s'accorde très bien avec le grand thème du livre d'Ésaïe, c'est l'éternel qui sauve son peuple par pure grâce, sans l'intervention, disons, sans la force de l'homme. Ésaïe annonce le Messie à venir avec tellement de clarté qu'on a appelé Ésaïe le prophète évangélique. Et il y a tellement de références à Jésus-Christ dans ce livre, qu'on appelle parfois le livre d'Ésaïe, l'Évangile de l'Ancien Testament, bien qu'Ésaïe ait écrit tout ceci environ 700 ans avant la naissance de Jésus. La ville forte dont parle le verset 1 d'Ésaïe 26 est cette ville préparée par Dieu pour la communauté des rachetés. Dieu est avec son peuple. Le verset 1 dit « Il nous donne le salut pour murailles et pour remparts ». Au verset 2, il invite à entrer ceux qui sont habillés de justice et de fidélité. Et puis nous avons lu au verset 12, « Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Donc, il s'agit du peuple croyant qui est dans la joie et le bonheur d'avoir un Dieu sauveur qui lui donne la justice que lui, le peuple, n'a pas par lui-même, qu'il ne peut pas manifester ou pratiquer par lui-même. Donc, il s'agit du peuple racheté de Dieu, qui est béni par Dieu, mais qui doit tout à travers le reste de son pèlerinage et si bas, rencontrer toutes sortes d'adversaires et toutes sortes d'adversités. Qu'est-ce qu'il va faire, ce peuple ? Lorsqu'il va rencontrer encore des ennemis, des persécutions, des adversités, de toutes sortes, des troubles, comment pourra-t-il passer à travers de tout ça dans la paix, dans la confiance, comment pourra-t-il surmonter les tensions, les tensions qui sont là en nous, en nous-mêmes, personnellement, mais aussi dans le peuple de Dieu, les tensions d'être dans une humanité pécheresse, déchue, où il y a tellement de troubles de toutes sortes. Comment échapper, être dégagé des tensions qui peuvent si facilement nous écraser, nous décourager ? Un parc d'amusement célèbre à Copenhague au Danemark offre une attraction inhabituelle qu'ils appellent le briseur de tension. À peu de frais, les clients peuvent briser en mille miettes la porcelaine, assiettes, soucoupes, tenses et autres articles. On dit que c'est un excellent moyen de briser les tensions. Excellent moyen de débarrasser l'individu de toute anxiété indésirable et de lui donner la paix. Le peuple de Dieu possède, lui, un bien meilleur moyen de briser les tensions, de se débarrasser de tout ce qui peut le troubler. C'est un moyen gratuit. C'est la prière, la confiance en Dieu. Regardez bien le verset 3 de notre texte. « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. » Il n'y a rien qui ressemble au véritable repos, au calme profond que Dieu peut produire dans nos âmes. Impossible de trouver quelque chose de plus solide, de plus ferme. La confiance en Dieu est le grand briseur de tensions par excellence. « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. » La répétition de « la paix, la paix » est rendue dans plusieurs versions par « la paix parfaite ». Dieu procure une paix parfaite à ceux qui se confient en lui. » Le sous-marin patrouillait en temps de guerre, restait sous l'eau toute la nuit. Quand il a refait surface le matin, un autre navire lui a envoyé un message au capitaine du sous-marin, lui disant, « Et puis, comment vous avez vécu, comment vous vous êtes tiré de la terrible tempête d'hier soir? » Et surpris, le capitaine du sous-marin a dit, « Une tempête? » Nous ne savions même pas qu'il y avait eu une tempête hier soir. Bien que la surface de l'océan avait été fouettée par des vents violents, le sous-marin n'avait pas été affecté, lui, parce que les eaux profondes étaient demeurées calmes. De même, le cœur chrétien qui se confie en Dieu est protégé des vagues épeurantes de l'inquiétude causées par toutes les circonstances troublantes de la vie. La paix de Dieu est ce calme qui repose profondément dans l'âme confiante, qui prie le Seigneur, et le Seigneur fait en sorte qu'elle n'est pas troublée par l'agitation extérieure. Le croyant qui se confie en Dieu expérimente le miracle de la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Ceux qui ne se confient pas en Dieu n'ont pas cette paix-là, ne l'expérimentent pas. Et lorsqu'ils voient d'autres l'expérimenter, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas comment c'est possible. Un petit peu plus loin dans son livre, le prophète Ésaïe dit « Il n'y a point de paix pour les méchants. » « Il n'y a point de paix. » C'est répété deux reprises. Imaginez, pas de paix. Quelle horreur. Mais pour le croyant, lui, il peut goûter à cette paix incomparable. Qu'est-ce que nous réserve 2022? Ou dit autrement, qu'est-ce que le Seigneur nous réserve en cette nouvelle année? Nous ne le savons pas. Et parfois, parce que nous ne le savons pas, ça peut produire en nous une certaine crainte, une certaine peur. La peur de l'inconnu nous déplait. Mais Dieu promet la paix, une grande paix, la paix parfaite, comme disent certaines versions, si nous nous confions en lui, si nous demeurons en lui dans la foi. Vous avez peut-être déjà fait une balade en montagne russe. La première fois, vous étiez un peu incertains et vous avez embarqué dans le manège et là, ça a commencé. Puis vous avez dit « Oh, 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 je veux tout arrêter, je veux descendre, c'est assez. » Vous ne vous sentiez pas bien parce que la première fois qu'on embarque dans les montagnes russes, ce n'est pas drôle. Mais ça ne s'arrête pas comme ça, les montagnes russes. Vous avez dû rester là, vous accrochez au manège et rester là jusqu'au bout. Et des fois, dans nos propres vies, des fois, on dirait qu'il y a des passages comme des montagnes russes. Il y a des virages en épingle, il y a des moments très stressants. Et nous pourrions être tentés de dire, un peu comme le psalmiste fait dans l'épisode, « Je veux débarquer, j'aimerais partir et m'en aller loin et ne pas vivre ce que j'ai à vivre. » Et ce qui est plus sage de faire, c'est toujours de nous en remettre entièrement à Dieu, de lui faire confiance, de nous reposer en lui, de le prier, de le secourir, de le prier, de nous secourir, de pouvoir nous abandonner à lui dans sa paix. Au verset 4 de notre texte, il est écrit, « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. » La vérité exprimée au verset 3 conduit maintenant au verset 4 à une espèce de commandement de faire confiance à Dieu en tout temps. C'est en quelque sorte le cri de ceux qui ont expérimenté le salut de Dieu et qui veulent exhorter les autres en disant, « Regardez là, Dieu est le seul, le seul rocher inébranlable, c'est le rocher des siècles. » Donc, confiez-vous en lui. Ce commandement implique le renoncement de la confiance en nous-mêmes ou en d'autres, ou en quoi que ce soit, se confier dans le rocher des siècles. Pourquoi placer notre confiance en lui? Parce qu'il est inébranlable. Lui, il est en paix de toutes sortes. Les troubles de toutes sortes ne peuvent pas l'ébranler, le faire tomber. Il ne change pas. Il est solide. Il est éternel. Il est la fondation sûre et fiable sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Sans lui, tout est sable mouvant. Le terme « rocher » évoque la stabilité, la force, la sécurité, le caractère inamovible, immuable. Il ne dévie jamais de sa fidélité. Il est la force invincible. Parlez-en à Moïse. Avant de mourir à l'âge de 120 ans, dans son cantique, en Deutéronome 32, Moïse écrit « Notre Dieu est le rocher ». Parlez-en à Anne, dans son cantique, 1 Samuel 2, 2, elle dit « Il n'y a point de rocher comme notre Dieu ». Parlez-en à David, dans son cantique, au psaume 18. Il écrit « Je t'aime, éternel, mon rocher, où je me réfugie. Un seul est notre rocher et c'est l'éternel, notre Dieu ». Parlez-en à tous les chrétiens de tous les temps et leur témoignage sera unanime. Dieu est notre rocher. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. James Ryan, le fondateur de la troisième plus grande compagnie de construction aux États-Unis, écrit « Il y a une plaque sur mon bureau qui dit ceci. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'éternel pour toujours, car l'éternel, l'éternel est le rocher des siècles. Quand je me sens particulièrement préoccupé par un problème, ça m'aide à me rappeler que je ne suis pas Dieu. Dieu seul est Dieu. La paix vient quand je me souviens de cette vérité et quand je fais confiance à Dieu. William Gladstone, homme d'État britannique bien connu, écrit « Au pied de mon lit, pour que je puisse les voir lorsque je me couche, aussi bien que lorsque je me lève, se trouvent les mots bibliques suivants. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'éternel pour toujours, car l'éternel, l'éternel est le rocher des siècles. » Le président d'une grande compagnie voulait parler au gérant d'une de ses usines. Il se rend donc sur place. Mais la secrétaire du gérant dit « Il ne peut pas être dérangé maintenant. Il est en conférence comme tous les jours à cette heure-ci. » « Dites-lui que le président veut le voir maintenant. » La secrétaire dit « Impossible, les ordres sont stricts. Monsieur, je n'ai pas le droit de le déranger. » Impatient et en colère, le président tourne le dos à la secrétaire, ouvre la porte du bureau du gérant. Mais après avoir jeté un coup d'œil à l'extérieur, il recule tranquillement et referme la porte doucement en disant « Je suis désolé. » Le président avait découvert son gérant à genoux en train de prier avec sa Bible ouverte. Pourquoi de nombreux chrétiens ont-ils la saine et sainte et bonne habitude de prendre du temps chaque jour, de préférence le matin, pour rencontrer Dieu, pour le prier, pour déverser sur lui leur fardeau, pour épancher leur cœur devant lui? Et pourquoi ont-ils le bonheur d'avoir cette bonne habitude quotidiennement? C'est parce que c'est par ce moyen-là qu'on se confie dans le rocher des siècles. C'est par la prière, ce moment particulier que nous prenons pour nous approcher de Dieu. Avez-vous vous-même cette saine et sainte habitude? Il n'est pas trop tard pour vous y mettre si vous ne l'avez pas encore ou si vous l'avez délaissé. Confiez-vous en l'éternel pour toujours, car l'éternel, l'éternel est le rocher des siècles, pour toujours, dit le verset 4. Notez bien, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans notre vie, il y a bien longtemps, puis c'est réglé, mais c'est quelque chose qu'on renouvelle chaque jour, continuellement. On pourrait même dire, tout le long du jour. Récemment, je téléphone à quelqu'un, on jance un petit peu, je lui demande ce qu'il fait, et il dit, j'étais en train de parler avec le Seigneur. Je me suis dit, oh oh, je m'excuse d'avoir dérangé cet entretien avec le Seigneur. Et il me dit, non, 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 c'est correct, je parle tout le temps au Seigneur. Et j'ai aimé ces mots-là. Je parle tout le temps au Seigneur. Ça m'a comme stimulé à dire, moi aussi, je dois toujours être en relation avec Dieu, lui parler tout au long de la journée, à travers tous les événements, toujours, toujours me confier en lui. Dans notre texte, le verset 8 dit, t'appeler et t'invoquer, tel est le désir de l'âme. Oui, que ce soit notre désir, continuellement. Le Seigneur nous dit dans le psaume 46, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oui, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. En février 1946, le premier ordinateur électronique universel a été introduit à l'Université de l'État de Pennsylvanie. Il occupait au complet une pièce de 9 mètres par 15 mètres. Il pesait 45 tonnes. Il consumait autant d'électricité à chaque seconde qu'il en faut pour alimenter une maison pendant une semaine. Aujourd'hui, nos petits ordinateurs de poche sont beaucoup plus puissants que ce premier ordinateur géant. Quelqu'un a remarqué que les ordinateurs et autres gadgets de pointe nous ont compris par surprise. Et il dit, combien ça peut être merveilleux parfois d'aller dans un endroit où il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de télévision, pas de radio, pour trouver une tranquillité, pour rencontrer Dieu, une tranquillité qui semble de plus en plus difficile à avoir. Un arrêt dans nos activités. Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Un arrêt dans nos activités. Un retrait de ce qui peut nous étouffer spirituellement par là est nécessaire pour écouter Dieu, pour se confier réellement en Lui, pour recevoir sa paix après avoir épanché nos cœurs devant Lui. Loin d'une infinité de distractions de toutes sortes. Dans ce monde qu'on dit de plus en plus pressé, nous pouvons communier avec Dieu, expérimenter sa paix parfaite. Après tout, ce que notre sauveur n'a pas dit ça, lors de sa visite chez Marthe et Marie, il a dit « Une seule chose est nécessaire » et c'était celle de cette communion avec Lui. « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. » Si nous n'y veillons pas, nous pourrions, nous pourrions nous faire dire, comme Moïse a dit, « Israël a délaissé et dédaigné le rocher de son salut. » Ou encore, comme dit Esaïe au chapitre 17, verset 10, « Tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ta force. » Délaissé, dédaigné, oublié. Est-ce que Dieu ne pourrait pas nous dire de temps en temps, à la fin de nos journées, « Tu m'as délaissé aujourd'hui, tu m'as dédaigné, tu m'as oublié aujourd'hui. » « Tu as vécu ta journée comme si je n'existe même pas. » Le Seigneur pourrait nous dire ça parfois. Quelle folie ce serait de délaisser le rocher de notre salut alors qu'il y a tant de troubles, de dangers de toutes sortes. Le 18 mai 1980, un photographe de Seattle était au pied du mont Saint-Hélène lorsqu'il s'est produit une éruption volcanique. Il a été enterré, enseveli sous des débris pendant dix heures. Lorsque la poussière s'est dissipée, un pilote d'hélicoptère l'a aperçu, l'a sauvé d'une façon spectaculaire, l'a transporté à l'hôpital. Et voici ce qu'il a dit concernant son horrible expérience. « Pendant ces dix heures, j'ai vu une montagne se désagrégé. J'ai vu une forêt disparaître. J'ai vu que Dieu est le seul immuable. J'ai l'impression que Dieu me permet de recommencer à neuf, quel que soit son plan pour moi. J'ai vu que Dieu est le seul immuable. L'éternel, l'éternel est le rocher des siècles. Il n'y en a pas d'autre. Rien dans notre monde, pas même une montagne, n'est complètement indestructible. Dieu seul est solide, il n'est jamais ébranlé. Lorsque nous nous confions en lui, nous sommes en sécurité. Son amour pour nous dure éternellement. Nous avons chanté tantôt ce verset, l'Ésaïe 54, 10. « Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne sera pas ébranlé, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Notre monde peut s'effondrer autour de nous, mais l'amour de Dieu ne s'effondre pas. Il nous aime toujours. Un fermier avait une girouette sur sa grange sur laquelle était écrit « Dieu est amour ». Quand des amis lui ont demandé pourquoi, il a répondu ceci. « C'est pour me rappeler que quelle que soit la direction du vent, Dieu est amour. Quand le doux vent du midi avec ses brises apaisantes et embaumées apporte des pluies de bénédiction, Dieu est amour car toute grâce et tout don parfait descendent d'en haut. Quand le vent du nord glacial de l'épreuve s'abat sur nous, Dieu est amour car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand le vent d'ouest souffle durement sur nous pour nous punir, Dieu est amour car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Quand le vent d'est menace de balayer tout ce que nous possédons, Dieu est amour car il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Bien-aimés, à l'aube de cette nouvelle année, Dieu connaît parfaitement notre état d'esprit. Il sait parfaitement où chacun de nous nous trouvons ce matin. Il voit ceux qui sont craintifs. Il voit ceux qui sont abattus. Il connaît et comprend ceux qui penchent vers le découragement. Il sait très bien que tout ce qui brasse dans le monde ou brasse dans notre petite vie personnelle peut être alarmant. Il se soucie de nous et il nous aime. C'est la certitude qu'il veut que nous ayons à son sujet. Si nous savions exactement la bonne raison que le Seigneur a de nous faire traverser diverses épreuves, jamais nous ne contesterions sa façon de faire. Ne craignons pas pour nos lendemains, Dieu s'y trouve déjà avec son amour pour nous. La plus grande preuve de son amour, c'est quoi? C'est qu'il a donné son Fils unique, bien-aimé Jésus, pour nous sauver. C'est ce que dit l'apôtre Paul. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce Christ qui est mort pour nous avait été annoncé par le prophète Esaïe. Esaïe 9, 5. Il avait été appelé le prince de la paix. Le prince de la paix. Il est Dieu avec nous. Esaïe 7, 14. « Voici que la Vierge sera enceinte et l'enfant aura un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » C'est ce que nous venons de célébrer pendant tout le mois de décembre, l'incarnation de Dieu avec nous. Je pense aux disciples un jour dans la barque avec Jésus. Ils s'élèvent une bourrasque, des vagues se jettent dans la barque au point où elle se remplit. Les apôtres, on les comprend, sont un peu paniqués, craintifs. Ils demandent l'aide de Jésus et la Bible dit « Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Paix parfaite. Il se peut bien que nous nous retrouvions dans des tempêtes en 2022. Il se peut bien que des bourrasques se lèvent et que des vagues se jettent dans la barque de notre vie au point de la remplir. Des problèmes physiques, des problèmes relationnels, des problèmes financiers, toutes sortes d'autres problèmes ou difficultés pourront nous apparaître démesurés, menaçants, au point où nous penserons peut-être que nous allons couler. Mais ayons recours au Seigneur en tout temps. Confions-nous en lui et il viendra encore menacer le vent et dire encore à la mer, silence, tais-toi. Et il se fera un grand calme dans nos cœurs, dans nos âmes. Sa paix parfaite descendra en nous. Lui seul peut nous procurer cette paix profonde-là. Nos richesses matérielles ne le peuvent pas. Les honneurs que nous pouvons accumuler dans la vie, les amitiés des uns et des autres, toutes ces choses-là nous privent, nous laissent sans avoir cette paix parfaite et profonde au-dedans de nous. Mais le Seigneur, lui, c'est ce qu'il se plaît à donner, à faire expérimenter à ses bien-aimés qui s'appuient sur lui. Il est écrit au psaume 112, verset 7, « Le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Votre Sauveur nous a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prenez courage. Le prophète Ésaïe a dit, « C'est dans la confiance en Dieu que sera votre force. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermis dans votre défense. » Ça brasse dans le monde, ça brasse dans nos propres vies aussi. La paix passe un mauvais quart d'heure, on a l'impression. On rapporte sans cesse des crises et des tragédies affolantes un peu partout. En 2022, lorsque nous ferons face aux diverses épreuves de la vie, remettons donc tous nos soucis à notre Dieu. Centrons nos pensées sur lui. Revenons toujours aux promesses sûres et certaines qu'il nous a faites pour nous soutenir dans les difficultés. Et nous goûterons à cette paix qui surpasse toute compréhension. Nous passerons de la peur à la foi et de la foi à la paix. Je pense au prophète Daniel avant de conclure. Le prophète Daniel est accusé, injustement, jeté dans la fosse au lion. Le roi Darius, qui avait donné l'ordre de jeter Daniel dans la fosse au lion, ne peut pas dormir cette nuit-là. La Bible dit, « Le sommeil le fuyait. » Mais j'ai envie de penser que peut-être Daniel, lui, dans la fosse au lion, dormait. Peut-être qu'il était choisi un lion comme oreiller. En tout cas, le matin, au petit matin, Darius se rend vers la fosse. Et Daniel lui dit, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » Et la Bible ajoute, « On ne trouva sur Daniel aucune blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu. » Parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Daniel s'était appuyé sur le rocher des siècles. Combien Dieu l'a béni. En conclusion, en chaque début d'année, de nombreuses publicités nous encouragent à aller au gym pour retrouver la forme. Le mot « gym », le mot « gymnase », c'est un mot qu'on retrouve dans la Bible à quelques reprises et qui signifie s'exercer. « Si nous voulons être en bonne forme spirituelle, en 2022, apprenons donc à nous exercer quotidiennement, à vivre dans la confiance, dans le rocher des siècles. » Tout le jour, chaque jour, exerçons-nous à vivre dans la confiance, dans le rocher des siècles. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'éternel pour toujours, car l'éternel, l'éternel est le rocher des siècles. Il n'y a pas de meilleur moyen pour vivre une bonne année 2022. Ce que je souhaite de tout cœur à chacun d'entre vous. Amen.